Bonjour, voici le corrigé du devoir de semaine numéro 3 consacré aux équations du premier degré. Premier exercice, on nous demande de résoudre ces équations. La première est 23 plus 16x égale à 31. Alors voici la copie d'un stagiaire qui trouve à la fin x égale à 0,5. Sur la première ligne, on retrouve l'équation et il a ajouté en couleur moins 23. Il veut signifier par là que des deux côtés de l'égalité, il a soustrait 23. Donc on soustrait 23 à gauche, on soustrait 23 à droite. Donc si je soustrais 23, le 23 disparaît. On voit qu'il n'est plus ici. Et si je fais 31 moins 23, j'obtiens bien 8. Donc c'est une écriture possible. Voici une autre possibilité. C'est directement de soustraire 23 du côté gauche et du côté droit sans l'écrire. Mais on voit apparaître ici le moins 23. Donc on a bien soustrait 23 à gauche, on a soustrait 23 à droite et on retrouve 16x égale à 8. Deuxième étape, il indique qu'il va diviser les deux côtés de l'équation par 16. Donc on va diviser 16x par 16 et on va diviser 8 par 16. 16 divisé par 16 donne bien 1. Donc j'ai 1x. 8 divisé par 16, donc il a renoté ici. Et ensuite il y aura une simplification. Autre rédaction possible, on voit apparaître ici un 1x16 qui signifie que l'on a multiplié par 1 sur 16, c'est-à-dire divisé par 16. Donc dit autrement, 1 sur 16 multiplié par 16x. Et ici je multiplie par 1 sur 16. L'intérêt c'est que j'ai 16x divisé par 16. Donc les 16 vont se simplifier. Je retrouve bien x. Et à droite, j'ai bien fait apparaître le 1 sur 16. Par contre, on voit apparaître ici un 16 qui est en trop. Donc la réponse est bien x égale à 8 sur 16, qui peut se simplifier en 1 demi. Pourquoi ? Tout simplement, vous divisez le numérateur par 8, vous obtenez 1. Et vous divisez le dénominateur par 8 et vous obtenez 2. Dit autrement, 8 sur 16 peut s'écrire 8 sur 2 fois 8. Donc vous avez la simplification ici par 8, ce qui donne bien 1 demi. Donc l'unique solution est x égale à 1 demi. Et comme le résultat tombe juste, vous pouvez également écrire 0,5. Pour la deuxième équation, 5x plus 1 égale à 2x plus 19. Le but est de trouver x, donc d'isoler le x. Pour ça, le stagiaire propose d'enlever 1 des deux côtés de l'égalité. Pourquoi ? C'est pour supprimer le 1 qui est ici. Donc si je fais moins 1, le 1 qui est là a disparu. Et on fait moins 1 du côté droit. Et donc le 19 se transforme en 18. Le 5x et le 2x n'ont pas bougé. Donc maintenant, il n'y a plus de nombre à gauche. Les nombres sont uniquement à droite. Dans un second temps, il propose de soustraire 2x des deux côtés de l'égalité. Pourquoi ? Eh bien pour supprimer le 2x qui est là. Donc je supprime 2x. Donc il n'y a plus de x à droite. Et on enlève 2x également du côté gauche. 5x moins 2x me donne bien 3x. Autre écriture possible. Si je soustrais 1 du côté gauche et du côté droit, le 1 va disparaître. Et un moins 1 apparaît du côté droit. Donc j'ai bien 19 moins 1 qui va me redonner le 18. Et en même temps, je voulais enlever le 2x qui est là. Donc je vais soustraire 2x. Donc il va disparaître. Et je soustrais 2x du côté gauche. Et j'obtiens bien 5x moins 2x. C'est-à-dire 3x. Donc c'est intéressant en début d'année d'utiliser cette écriture pour bien expliquer quelle opération vous faites à chaque fois. Mais ensuite, utiliser plutôt cette notation qui est un peu plus rapide. Alors pour terminer, on était à 3x égale à 18. Donc pour isoler le x, il va falloir supprimer le 3. Donc pour ça, il propose de diviser par 3 les deux côtés de l'égalité. On aura bien 3x divisé par 3 qui me donne x. Et 18 divisé par 3 qui va me donner 6. Écriture plus rapide. 3x égale à 18. D'où x égale à 18 divisé par 3. Deuxième exercice. Il s'agissait de résoudre à nouveau des équations que l'on appelle des équations produits. Donc on a un terme fois un terme égale à 0. Alors voici une copie où le stagiaire est passé de ce produit égale à 0 à deux équations. Donc cette équation-là ou cette équation-là. Alors pourquoi je vous fais un rappel ? Si vous avez un produit que je vais noter a fois b qui est égal à 0, alors on peut en déduire que le premier facteur, le premier terme, est égal à 0 ou le second facteur est égal à 0. Donc si un produit de facteur est nul, alors au moins un des facteurs est nul. Ça peut être le premier facteur, le deuxième facteur ou éventuellement les deux en même temps. Donc ici j'ai bien un produit de facteurs égale à 0. J'en déduis que le premier facteur est égal à 0 ou que le deuxième facteur est égal à 0. On se retrouve avec deux petites équations. Pour isoler le x, on va soustraire 3 à gauche et à droite. Donc 0-3 me donne bien moins 3. Et pour trouver le x pour la seconde équation, j'avais moins 5. Donc je vais ajouter 5 à gauche et à droite. Moins 5 plus 5 s'annule. 0 plus 5 me donne bien 5. Il y a donc deux solutions que l'on note généralement en grand S, donc l'ensemble solution, égale, vous ouvrez une accolade et vous mettez toutes les valeurs que vous avez trouvées dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez très bien commencer par 5 et ensuite moins 3. Pour la deuxième équation, donc qui est du même type, un produit est égal à 0. On en déduit que le premier facteur est égal à 0 ou le second facteur est égal à 0. Alors pour la première équation, on a 3x égale à 0-2. Donc on a bien soustrait 2 à gauche et à droite. Ça fait bien 3x égale à 0-2, donc moins 2. Et ensuite, pour arriver à moins 2 sur 3, le stagiaire a supprimé le 3 en divisant par 3 du côté gauche et donc en divisant par 3 du côté droit. Donc moins 2 divisé par 3 peut également s'écrire moins 2 divisé par 3 en mettant le moins devant la fraction. Par contre, pour la seconde équation, il y a une erreur. Visiblement, le stagiaire a fait 5-4 égale à 1. Or ici, il y avait un x. Donc là, cette égalité n'est pas bonne. Il faut isoler le x. Pour ça, on va ajouter 4 du côté gauche et du côté droit. Donc on aura 5x moins 4 plus 4 qui vont disparaître et 0 plus 4 qui va me donner 4. Et dans un second temps, on va diviser par 5 le côté gauche et le côté droit. 5x divisé par 5 me donne x et 4 divisé par 5 me donne 4 cinquièmes. Que l'on peut écrire également 0,8. Donc la seconde solution n'est pas bonne. Ici, c'était 4 cinquièmes ou éventuellement 0,8. Alors voici notre copie où on a l'équation produit et directement la réponse. Alors ce qui est embêtant avec cette rédaction, c'est que si les valeurs qui sont là sont fausses, on n'a aucune idée de comment le stagiaire est arrivé de cette ligne à cette ligne. Donc il faut donner un peu plus d'explications. Ensuite, il y a une erreur dans la notation. On ne dit pas x égale, mais on dit x appartient. Donc les solutions de cette équation sont celles où x appartient à l'ensemble moins 2 sur 3 ou 4 sur 5. Vous pouvez également sur votre copie encadrer x égale à moins 3, x égale à 5 et dans ce cas-là, ne pas écrire l'ensemble solution. Ça permet d'aller un peu plus vite. Exercice suivant, on doit factoriser deux expressions et ensuite résoudre une équation. Alors voici une copie où le stagiaire a écrit 4x2 moins 9 est égal à 2x plus 3 par 2x moins 3. Alors d'où provient cette égalité ? Il fallait repérer une identité remarquable. Donc identité remarquable qu'il a écrit après. Donc là, c'est l'ordre qui n'est pas forcément bon. Ce qu'il fallait faire, c'est dire que 4x2 moins 9, on peut le voir comme un carré, c'est le carré de 2x, puisque si vous faites 2x multiplié par 2x, ça fait bien 2 fois 2, 4, x fois x, x2. Donc 4x2, c'est 2x entre parenthèses au carré. Moins, et 9, il faut le voir comme 3 au carré. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir cette écriture ? C'est que l'on sait que a carré moins b carré est égal à a plus b par a moins b. C'est une identité remarquable. Donc le a, c'est 2x, qu'on va retrouver ici et ici, et le b, c'est 3, que l'on va retrouver ici et ici. Donc si on regarde ce qui a été écrit, on retrouve bien le 2x et 2x, donc les deux qui sont ici, plus b moins b. Donc on a bien ici le plus 3 et le moins 3. Donc 2x au carré moins 3 au carré s'écrit 2x plus 3 par 2x moins 3. Ou bien entendu l'inverse, 2x moins 3 fois 2x plus 3. Donc par rapport à la rédaction, la partie qui est là devrait plutôt être ici. Donc dire que 4x au 2 moins 9, on le voit comme 2x au carré moins 3 au carré. Et en appliquant donc cette identité remarquable, on peut factoriser l'expression en 2x plus 3 par 2x moins 3. Passons à la question B, où il fallait en déduire une factorisation de cette expression. Donc sur la première ligne, il a recopié l'énoncé. Ensuite, d'après la question précédente, 4x au 2 moins 9 peut s'écrire 2x plus 3 par 2x moins 3. Et l'intérêt, c'est que l'on voit apparaître un terme commun, 2x plus 3 ici, 2x plus 3 ici. Donc je vous rappelle le principe de la factorisation. Si vous avez KA plus KB, factoriser, ça signifie trouver un terme commun que vous allez pouvoir mettre devant, donc que vous allez pouvoir factoriser. Donc K fois, et ensuite vous recopiez les termes qu'il reste. Donc il reste A plus B. On vérifie dans sa tête qu'en développant K fois A, on obtient bien KA, plus K fois B, et on obtient KB. Donc il s'agit de trouver K, terme que l'on va factoriser. Et donc ici, K c'est 2x plus 3, et ici 2x plus 3, qu'il a donc factorisé. Ensuite, on doit recopier les termes qui restent. Donc là, le A, le B avec le plus. Il reste 2x moins 3. Donc il a recopié 2x moins 3 en gardant même les parenthèses, ce qui est une très bonne idée. x moins 1 qui a été recopié ici, également avec les parenthèses, et le plus qui est là. Comme il y avait déjà des parenthèses, il a mis des crochets. Donc effectivement, on peut considérer que la question est terminée, puisqu'il y a bien une factorisation. Maintenant, ce qui est dommage, c'est ici, dans le crochet, il aurait pu simplifier cette écriture. Donc on va continuer ici, en disant que c'est 2x plus 3, facteur de, j'ai 2x plus x, c'est-à-dire 3x, et moins 3 plus moins 1, ce qui va faire moins 3, moins 1, moins 4. Vous pouvez également le faire en deux étapes, en disant qu'il y a une parenthèse avec un plus, donc finalement, la parenthèse qui est là ne sert à rien. Et ici, une parenthèse avec un plus, donc la parenthèse ne sert à rien. Et ensuite, mettre ensemble 2x avec le x, le moins 3 avec le moins 1. Question suivante, on doit résoudre l'équation j égale à 0. Donc il est reparti de l'écriture précédente, qu'il a bien simplifiée, égale à 0. Alors effectivement, c'est bien cette écriture qu'il fallait utiliser, puisque résoudre directement cette équation, c'est compliqué. On voit qu'on a des x², et on ne sait pas pour l'instant, résoudre des équations du second degré. Donc il fallait utiliser la forme factorisée, donc la forme qui est là, égale à 0. On se retrouve avec une équation produit, c'est-à-dire que le premier terme doit être nul, ou le deuxième terme. Donc là, il a donné tout de suite la réponse, donc toujours avec cette petite erreur dans la notation, x appartient à cet ensemble. Alors si on veut rédiger ce qui manque entre les deux, il faut dire que 2x plus 3 est égal à 0, ou 3x moins 4 est égal à 0. Et ensuite, on résout chacune de ces équations. Donc je dois supprimer le 3 et ensuite le 2. Donc je soustrais 3 à gauche, je soustrais 3 à droite, donc 0 moins 3 fait moins 3. Et pour éliminer le 2, tout simplement, je vais diviser par 2 les deux côtés de l'égalité. Donc x est égal à moins 3 divisé par 2. Je l'encadre, je supprime le moins 4 en ajoutant 4 des deux côtés, donc 0 plus 4, 4, et j'élimine le 3 en divisant par 3 des deux côtés. x égale à 4 sur 3. Donc voilà pour cet exercice. Ensuite, il fallait déterminer les valeurs interdites dans les expressions suivantes. Alors voici ce que le stagiaire a écrit sur sa copie. On ne peut pas diviser par 0, donc x est différent de 1 demi. Effectivement, dès que vous avez une fraction avec un x au dénominateur, il y a a priori un problème, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc a sur b, cette écriture-là, n'a de sens que si b est différent de 0. Donc soit vous l'écrivez comme ça, on comprend très bien, soit vous marquez l'expression à un sens si 2x moins 1 est différent de 0, sans aller plus loin, ou en précisant exactement quelles sont les valeurs de x. Ici, on peut résoudre cette équation. Donc 2x, j'élimine le moins 1 en ajoutant 1 et en ajoutant 1 à droite. Donc 2x doit être différent de 1 et donc en divisant par 2, grand x doit être différent de 1 demi. Donc l'expression à un sens si x est différent de 1 demi, ce qu'il a bien écrit ici. Vous pouvez également écrire valeur interdite 2x moins 1 égale à 0. Donc c'est interdit que 2x moins 1 soit égal à 0. Donc on va trouver x égale à 1 demi. Donc la valeur interdite, c'est x égale à 1 demi. Pour le deuxième exercice, on a à nouveau une fraction avec un dénominateur qui contient des x. Comme on ne peut pas diviser par 0, il faut que ce dénominateur ne soit pas nul. Alors là, il a développé le dénominateur. Donc on se retrouve avec des x au carré. Ce n'est pas une bonne idée puisqu'on ne sait pas encore résoudre une équation du second degré. Donc on va enlever cette écriture-là qui finalement ne nous sert à rien et on va plutôt regarder quand est-ce que cette expression-là s'annule. Donc on peut marquer l'expression a un sens si 2x moins 5 fois 6x plus 4 est différent de 0. Donc là, on est un peu bloqué puisque nous, on sait que si a fois b est égal à 0, alors a vaut 0 ou b vaut 0. Or là, ce n'est pas égal à 0 mais différent de 0. Donc est-ce qu'on peut en déduire quelque chose ? Alors oui, je vais l'écrire tout à l'heure, mais ici, il vaut mieux utiliser la rédaction valeur interdite. Quelles sont les valeurs interdites ? Eh bien, c'est lorsque 2x moins 5 par 6x plus 4 sera égal à 0. Si ça fait 0, c'est interdit. Et là, je me retrouve bien avec une équation produit. Donc 2x moins 5 est égal à 0 ou 6x plus 4 est égal à 0. J'enlève le moins 5, c'est-à-dire que j'ai ajouté 5 des deux côtés. Ensuite, je divise par 2, j'obtiens 5 demi qui va être une valeur interdite. 6x plus 4 est égal à 0, j'en déduis 6x est égal à moins 4. Je soustrais 4, je soustrais 4. Et je divise par 6. Moins 4 divisé par 6. Je remarque que 4 et 6 étant des nombres paires, je peux les simplifier par 2, donc moins 2, et je divise par 2 le 6 qui me fait 3. Moins 2 sur 3. Donc cette expression a un sens si x est différent de 5 demi et si x est différent de moins 2 sur 3. Donc c'est ça que l'on peut écrire ici. Si votre produit est différent de 0, ça veut dire que 2x moins 5 doit être différent de 0 et, et non pas où, 6x plus 4 doit être différent de 0. Et donc ensuite, on résout l'équation, ce qui va donner x doit être différent de 5 demi et x doit être différent de moins 2 sur 3. Donc cette écriture-là est un peu plus risquée puisqu'on voit que ce n'est plus un ou, mais un et qui apparaît. Donc il valait mieux utiliser valeur interdite. Dernier exercice où il y a deux équations à résoudre. Alors voici une rédaction. On comprend qu'il a repéré ici un x au dénominateur et donc pour que cette équation ait un sens, il faut que 3x moins 3 soit différent de 0. Alors vous pouvez également rédiger ça de la façon suivante. L'équation a un sens si 3x moins 3 est différent de 0. Donc vous mettez une petite phrase. On en déduit que 3x doit être différent de 3 et donc que x doit être différent de 1. Ça signifie qu'à la fin des calculs, si je trouve x égal à 1, c'est une solution qui ne pourra pas convenir puisque x doit être différent de 1. On passe ensuite au calcul. Donc il a ajouté en couleur. On enlève 5 à gauche et à droite. Donc il va soustraire 5, ce qui va éliminer ce 5-là. Et il va donc soustraire 5 du côté droit. 0 moins 5 me donne moins 5 et le 5 qui est à gauche a disparu. Donc on arrive à x sur 3x moins 3 est égal à moins 5. Alors la ligne suivante est un peu embêtante puisqu'on a un égal suivi à nouveau d'un égal. Donc là, on peut se demander ce que ça signifie. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser le x au dénominateur, mais de le ramener au numérateur. Pour ça, il suffit de multiplier les deux côtés de l'égalité par le terme qui est au dénominateur. Donc je vais multiplier par 3x moins 3 et ici par 3x moins 3. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que je peux multiplier les deux côtés d'une égalité par un terme où il y a des x ? La réponse est oui. Pourquoi ? Parce que 3x moins 3 n'est pas nul. On ne peut pas multiplier les deux côtés d'une égalité par 0. Sinon, vous avez tout supprimé. Donc là, on est sûr que c'est correct puisque justement, on a écrit que 3x moins 3 n'est pas nul. On va pouvoir simplifier le 3x moins 3 avec le 3x moins 3 et on obtient donc à gauche x. C'est le x que vous voyez ici. Et moins 5 fois 3x moins 3. On va développer en distribuant le moins 5 sur les deux termes. Moins 5 fois 3x. Donc 3 fois 5, 15x. Avec le moins, moins 15x. 5 fois 3, 15. Moins par moins, plus. C'est l'écriture qui est là. Donc l'écriture n'est pas très correcte mais par contre, le résultat est bon. On obtient bien l'équation qui est là. Il s'agit maintenant d'isoler le x. Pour ça, on va pouvoir ajouter 15x du côté gauche et 15x du côté droit. Ça permet de supprimer les x qui étaient à droite. On obtient 15. C'est le 15 qui est là. Et 15x plus x, 16x. À nouveau, écriture moyennement correcte. En ajoutant le égal et encore le égal, il fallait mieux l'écrire sur deux lignes. Et finalement, je veux x. Donc, je dois éliminer le 16 en divisant par 16 à gauche et à droite. Et on obtient bien 15 divisé par 16. Je viens d'encadrer le résultat. Est-ce que j'ai raison ? Non. Je suis allé un peu vite. Il faut déjà vérifier que la solution que je trouve est bien cohérente avec ce que j'ai écrit au départ. J'ai dit que l'équation avait un sens si x est différent de 1. Je viens de trouver 15 divisé par 16. Est-ce que 15 divisé par 16 est bien différent de 1 ? Oui. Donc, n'hésitez pas à le noter sur votre copie. Par exemple, en écrivant, cette solution convient. Ça montre que vous avez vérifié que c'était cohérent avec ce que vous avez dit au début de l'exercice. Pour la deuxième équation, on a à nouveau un souci avec le x moins 4. Donc, sur sa copie, il a mis x moins 4, une flèche, x différent de 4. Donc, on va plutôt écrire l'équation à un sens si x moins 4 est différent de 0, c'est-à-dire si x est différent de 4. Ensuite, il propose d'ajouter 2 des deux côtés de l'égalité pour supprimer le moins 2 qui est là. Donc, effectivement, si j'ajoute 2, les deux disparaissent. Et à droite, on va obtenir 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Donc, on obtient 8 plus x sur x moins 4 est égal à 2. Et comme tout à l'heure, il faut qu'on réussisse à mettre ce x moins 4 ailleurs qu'au dénominateur. Pour ça, on va donc multiplier des deux côtés par x moins 4. Et j'ai le droit de faire ça parce que x moins 4 n'est pas nul. Donc, x moins 4 divisé par x moins 4 se simplifie. Donc, on va obtenir 8 plus x et en développant 2 fois x, donc 2x, et 2 fois 4, 8, avec le moins, on obtient bien 2x moins 8. Donc là, à nouveau, attention à l'écriture. Avec 1 égal suivi d'1 égal, on ne comprend pas forcément ce que ça signifie. Donc, j'arrive à l'équation 8 plus x est égal à 2x moins 8 ou écrit de l'autre sens, c'est pareil. On va maintenant isoler x, par exemple, en soustrayant x à gauche et à droite. Donc, 8 est égal à 2x moins x, c'est-à-dire x moins 8. Et vous voyez qu'en même temps, il a ajouté 8 à gauche et à droite. Donc, si j'ajoute 8, le moins 8 disparaît. Et si j'ajoute 8, il y a un plus 8 qui apparaît ici. Donc, 8 plus 8, 16. Donc là, moi, je l'ai fait en deux étapes. J'ai moins 8, je vais ajouter 8 et je vais ajouter 8. Donc, moins 8 plus 8, ils disparaissent. 8 plus 8, 16. Donc, on en déduit x égale à 16. Est-ce que cette solution convient ? Oui, parce que 16 est différent de 4. Donc, j'écris cette solution convient et je peux l'encadrer. Voilà pour le corrigé de ce devoir de semaine.